salut tout le monde j'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud pour cette fille grande pas cette grande finale cette finale du winner bracket navy contre burrito et c'est le premier bo5 c'est le premier bo5 ça veut dire qu'il y aura pas une game deux games trois games quatre games il peut y avoir jusqu'à cinq games ça peut aller à 3-0 ça peut donc être en trois games ça peut être en 3-1 4 games ça peut être en 3-2 c'est en ça serait en cinq games on va voir en tout cas c'est l'un des matchs qui me hype le plus de cette compétition navy l'équipe européenne qui a perdu contre fnatic en ppl final mais qui est quand même là alors que fnatic est en loser bracket et les burritos esports qui avait fait une lane dégueulasse en printemps qui avait perdu contre space station yemi et qui cette fois revient sur le devant de la scène est capable de battre les envies les fnatic là on va voir comment ça se passe contre les navy en first pick inara après avoir ban can mako à lyane et puck on va récupérer donc inara côté navy ensuite on va prendre nando et furia côté burrito on verra mais c'est avec le recus de sadak on va voir s'il va décider de partir dessus on sait tous que les burritos ont des capacités à aller prendre des pics un peu inattendus comme victor comme viviane allez fernando récupéré en premier et furia en deuxième ils réfléchissent pour savoir s'ils vont les locs la furia pour crimson et c'est cassis qui récupérait et non pas nando ils se disent qu'ils pourront leur temps que plus tard ils préfèrent sécuriser la cassis de ekaté et donc furia pour crimson les navy ont la possibilité de prendre un deuxième temps le temps qu'ils veulent barrique peut-être ou là je pense qu'il serait peut-être temps de prendre du dps la possibilité de prendre drogoz par exemple pour mutu et la possibilité d'aller chercher un autre dps du style bonne question il ya buck et ban donc qu'est ce qu'ils vont prendre ici drogoz je pense que oui mais ensuite qu'elle va être leur deuxième pic genos pour spunky bon il est pas obligé de le prendre tout de suite mais ça permettrait d'éviter de donner des informations sur ce qu'ils vont prendre après c'est parfois une inter une quelque chose d'importante bomb king et d'ont pas d'eau et n'ont pas drogoz a priori et bon king genos bon j'étais pas très loin pour le genos pour éviter de donner en fait pourquoi genos maintenant vous allez me dire genos pour qu'elle le prenne maintenant il ya furia ils vont pas prendre furia genos donc pourquoi prendre genos maintenant en fait prendre genos maintenant ça permet d'éviter de montrer un autre pic et l'autre pic vu qu'ils savent qu'ils vont prendre genos parce que c'est punky et puis qu'on est quand même sur donjon de pierre et que c'est un bon perso bah ils le prennent maintenant parce que déjà de toute façon burrito se doutait qu'il y aurait un genos mais ils peuvent pas savoir ce qu'il va y avoir d'autre donc le prendre maintenant ça permet de brouiller les pistes ça c'est rare comme stratégie mais c'est parfois utilisé parce que généralement vaut mieux prendre un pic qui est laissé pour éviter que les autres le prennent et ça va être fernando barry qui prennent leur double temps et là encore une nouvelle fois burrito qu'est ce qu'ils font ils prennent leurs deux tanks ils allaient les prendre de toute façon nando ils savaient qu'ils ont ils ont hésité à le prendre barrick on sait que c'est un très bon tank donc ça permet d'éviter de se commit et d'éviter de garder le counter à la fin c'est à dire le dernier pic va counter peut-être un chaline ça me ferait beaucoup plaisir un chaline et une tira peut-être face à face à barrick et face à nando on n'aime pas trop tira parce que quand il déploie son shield on n'aime pas trop est ce que c'est un troll est ce que c'est un troll est ce que ce n'est pas un troll et non c'est zine avec l'animation on y a cru avec l'animation on y a cru c'est un zine car c'est un genos et qu'il faut un flanqueur ici je pense il faut définitivement un flanqueur genos on sait c'est très fort avec zine c'est très fort aussi avec chaline parce que ça permet de faire des flèches à 1150 de dégâts ça fait un retrait qui fait également très très mal et zine profite énormément d'huile de genos donc c'était logique de voir le zine ici drogose récupérée par burrito à les burritos ont aussi une compo qu'ils apprécient très clairement et kt a montré qu'il était capable de gérer le zine de bitainer maintenant va-t-il être capable de gérer le zine de créatif tout non de mutu ah c'est qui qui joue quoi à votre avis c'est phoenix sur chaline c'est bomb king pour créatif tout et c'est très ça serait donc zine sur mutu a priori je m'y devrais donc sur mutu qui jouerait zine chaline phoenix et bomb king créatif tout je vois pas trop phoenix sur un blast je vois pas trop phoenix sur un blast du côté burrito on sait plus classique crimson furia poulou les fernando sadak barrique peut-être ça peut peut-être l'inverse cassis bien évidemment pourrait kt et drogose par fusil logique en tout cas une bonne drap je trouve des deux côtés maintenant comme ils l'ont dit la drap c'est important mais c'est surtout faut savoir comment ils vont jouer leur drap s'ils vont utiliser leur force et comment ils vont jouer leur drap c'est surtout ça le plus important on est parti donc dans cette première map de ce bo5 burrito contre navy navy contre burrito l'équipe européenne des natus vincere contre l'équipe arch d'argentine ce sont des argentins je crois pour la totalité des joueurs burrito e-sport allez on est parti au niveau des légendaires c'est bel et bien mutu sur zine et kt sur sur cassis sadak sur le barrique et le tir à l'arrêt ici deux ou putain furia a failli se faire one shot la furia a failli se faire one shot c'était risqué allez il laisse la hauteur au burrito qui vont pouvoir en profiter geno s'a pris cher également spunkie est en train de régène le first blood de phoenix sur fusil logique phoenix y prend cher mais phoenix qui survit le zine de mutu qui essaye de gêner et kt avec les longs de range avec la yomi il peut frapper de loin et kt qui lui fait très mal et kt qui ne le tuera pas il décide de chaise un petit peu le zine pour essayer de le tuer à la fin il n'arrive pas à le tuer avec le blast le counter le tir est bien joué mais derrière il ya créatif 2 pour récupérer le kill c'est ça la force du triple dps c'est que vous en tuer un il y en a encore un autre puis il y en a encore un autre et les navys sont en train de free cap le point on a quand même s'adaké sur la hauteur sur le balcon qui va pouvoir sauter il décide de même passer par en bas plus tôt parce que c'est fernando qui touche chez poulet ou les fernando qui dash out derrière barry qui prend le sud la succession sur le point le shield le wall dinara et kt et le burst sur lazy et il finit par tomber mais pendant ce temps là les navys ont fait deux kills les navys ont fait trois kills c'est ça le défaut de se concentrer dans une compo solo tank sur le tank c'est que derrière les il ya trois dps qui font très très mal et ça j'ai tendance à vous avez vous arriverez peut-être à tuer le tank de temps en temps mais derrière il risque de vous faire très très mal les trois dps que vous avez laissé un petit peu libre allez on prend le point côté navy c'est eux qui marquons donc ce premier point dans ce dans cette finale du winner bracket l'utile genos l'utile genos qui a permis de faire quelques dégâts je crois au nando mais le nando arrive à survivre fusil logique qui prend un double kill et c'est sur deux dps qui prend le kill là par contre c'est toute la différence si vous arrivez à sécuriser les quilles sur des dps dans une compo triple dps à tuer deux dps voilà très clairement ça gagne facilement allez on repart côté fusil logique on reprend cette position à je voulais dit cette position sur donjon de pierre que si vous la possédez le push peut très difficilement se faire donc là on voit la izik essaye de reprendre cette position allez on a phoenix qui prend du poc le retrait on va essayer peut-être de burst le barrique le barrique le contrôle de spunky pour essayer de le tuer et on sécurise trois kills côté navy quatre kills côté navy attention attention côté burrito on s'approche du 2-0 sur cette première manche 20 milles de dégâts du côté de phoenix et une grosse synchro au niveau du focus là c'était impressionnant allez poulet ou les qui claquent l'ulti qui sait qui va se faire verse de toute façon la izi qui tombe ont réussi à prendre le kill sur poulet ou les derrière c'est des grandes difficultés pour créatif tout qui tombe les dégâts sur le drogoz le triple dps va t'il marché et katek essaye de tuer phoenix et qui réussit c'est bon ça défend pour les burritos sur cette action mais on a dû claquer pas mal d'ulti zin qui tombe oh ça c'est un bon qui de la part de sadak sur butu 30 secondes ils vont avoir une possibilité les joueurs navy vont avoir une possibilité et pas deux ils essayent de reprendre le balcon rapidement et de forcer poulet ou les a reculé avec son ando peut-être d'essayer de le tuer ça reste compliqué quand même c'est un Fernando il part une furia oh le kill ici sur créatif tout qu'aurait pu être très positif pour l'équipe d'argentine créatif tout les dégâts et katek est obligé de faire une roulette évasivée de retourner dans son spot pour régène fusil logique qui spam complètement lazy et burrito qui récupère car lazy s'est trop éloigné du push et finalement ça défend les burritos un petit peu une main dans le frac là qui vont chercher la défense bien joué bien joué petit erreur ça arrive un des navy et un partout pour le moment rien n'est encore joué dans ce match alors bien évidemment on l'a pas dit peut-être que certains découvrent paladin si vous découvrez paladin sachez qu'une équipe qui prend le point fait plus de gold qu'une équipe qui défend donc en général si vous prenez le point deux ou trois fois d'affilée vous avez la possibilité d'acheter souvent plus de stuff plus d'items et des items changent votre personnage au cours de la partie dans le sens où vous allez avoir de lentilles donc vous avez gagné plus facilement vos fights etc etc vous allez prendre de la diminution des gars et voilà alors on est parti côté droit côté burrito e sport avec furia et on laisse complètement la hauteur en même temps on joue contre un ando un drogoz et une furia sur cette hauteur on n'a pas vraiment envie de contester et on voit ici et kt qui sait où est le zine qui se doute en tout cas d'où est le zine sadak a son ulti ulti barrique on met la pression à lazy on ne laisse pas jouer on essaye de burst lazy côté fusil logique il ya eu le le furia le très bon ulti de barrique qui sauve complètement fusil logique pour très bien joué mais quel utile barrique qu'elle utile sadak il était mal barré fusil logique on s'était commis pour essayer de le tuer et il ya eu un outil ya eu un ulti barrique qui a sauvé son drogoz il a même pas eu besoin d'utiliser son ulti et les burritos e sport qui prennent le contrôle du poids et mutu qui complètement muselé qui claque son ulti pour essayer de s'enfuir qui forcée d'utiliser le volute de fumée là il n'a plus rien on prend le kill sur fusil logique mais créatif mais créé mais on avait pris qui sur lazy il ya plus de temps qu il ya plus de temps côté naïvi il va falloir mutu mais mutu n'avait pas encore récupéré sa sa son volute de fumée mais il était obligé d'y aller pour l'overtime lazy qui retouche l'ulti de créatif tout on lâche le point barrique arrive à utiliser ses bottes propulsés oh on a un petit peu de chance on est on a le bon la chance de son côté du côté burrito créatif tout qu'est zonné derrière c'est phoenix qui tombe double kill mutu qui essaye de temporiser avec son volute de fumée mutu qui va tomber derrière c'est le cap pour burrito e sport ils réussissent à cap et ce deuxième point et prennent l'ascendant pour la première fois dans ce bo5 burrito e sport qui va chercher la pression au niveau des portes en tout cas c'est très tendu et c'est un bo5 qui s'annonce serré en tout cas pour le moment le bo tient ses promesses on voit le deck ici de barrique basé sur le fait de récupérer ses bottes propulsés quand il tombe à 30% de point de vie qui a sauvé un petit peu sa dac tout à l'heure poulet ou les qui prend la pression et poulet ou les qui tombent des coups de phoenix derrière on essaye de s'enfuir côté sa dac normalement ça devrait aller à quoi qu'il ya le contrôle de genos il a le regardez il a le gain 70% de crocs de contrôle et slow réduction c'est pour ça qu'il a été contrôlé très très peu de temps sur avec un genos par le genos et katé qui prend le kill sur phoenix attention ils ont pris l'ascendant et fusil logique va faire très très mal à butu butu l'a-t-il vu les z qui tombent mutu qui utilisent son volute de fumée mutu qui va tomber derrière il crée un overtail enfin il empêche le payload d'avancer pour permettre à l'aise de repop ça permet de diminuer le temps de push possible de la part de l'équipe d'argentine attention on revient du côté de poulet ou les et le payload qui passe la base adverse la question c'est vont-ils réussir ce dernier virage c'est la dernière ligne droite qui n'est pas forcément toujours facile à faire à prendre en tout cas les joueurs des navy ont reculé fusil logique face à mutu et c'est mutu qui gagne son duel un duel important ici des tués il tue le rogoz ça va leur permettre de tenir une vingtaine de secondes le beurre sur créatif tout mais c'est pas très grave on réussit à prendre de qui sur crimson oui la mort de créatif tout est pas trop grave ils vont gagner une vingtaine trentaine de secondes et katé qui passe à l'attaque qui passe à travers l'escalier et qui fait la différence et là par contre ça va être difficile pour les burritos il ya une possibilité d'aller toucher 25 secondes mutu qui est sur la hauteur et qui spam sa troisième attaque en yomi qui a porté illimité bien sûr allez attention on va y aller côté barrique et katé qui est tellement lourd les ic en difficulté qui va se faire finir par fusil logique ça d'accord le kiss sur crimson assez bien joué phoenix qui fait le taf avec mutu ils vont réussir à défendre ça tient ça tient pour les pour les navy et de partout de partout début de la troisième manche pour le moment c'est extrêmement serré entre ces deux équipes ils ont fait à peu près le même montant de gold parce que c'est navy kkp sur la manche une et en manche deux c'est plutôt burrito donc il doit être à peu près équivalent au niveau des items on voit le deck de zine basé sur 80% quand même le reset ou pas toujours les joueurs de zine joue ça parfois trois points parfois deux points seulement faut avoir confiance en la possibilité de kill avec zine quand on prend cette carte allez on est parti côté navy on va laisser encore une nouvelle fois la hauteur au burrito l'utile génos qui est tenté qu'à toucher mais qui n'a pas one shot parce que c'était un perso avec pas mal de points de vie fusil logique qui balance la salle poulet poulet ou les qui défend à gauche sada qui est sur le point mutu mutu qui est dans le bac mais mutu va-t-il pouvoir faire quelque chose fusil logique essaye d'aller chercher phoenix mais il n'y a pas beaucoup de requêtes qui touche derrière il est obligé de recuter l'utile drogoz il n'y va pas s'il y va il essaye d'avoir la formation il peut pas et il tombe aïe 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 quelle erreur et fernando n'a pas connecté il n'a pas claqué l'utile a pas eu confiance qu'est ce qu'il a il aurait vraiment fallu il aurait vraiment fallu l'utile nando il était quasiment à porté je pense que fusil logique a attendu dans l'escalier pour que nando ce se positionne pour pouvoir peut-être le suivre et aller claquer l'utile poulet ou les a préféré garder son ulti peut-être qu'il pensait que le drogoz était à outrange il faudrait voir au ralenti s'il était vraiment à outrange phoenix qui claque l'utile oh là là on l'a pas vu phoenix qui fait la différence double kill triple kill de phoenix peut-être un quadra non triple kill c'est les navy qui cap le troisième point et qui reprennent le leader il a pas claqué l'utile en dos s'il l'a claqué à la fin aïe 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 petit petit misplay là quand même de la part de burrito et un très bon move de phoenix derrière et les navy qui reprennent le push il va falloir défendre côté burrito allez on a le volute de fumée qui est utilisé du côté de mutu pour s'éloigner les ic a pris très très cher ils défendent bien quand même un l'équipe burrito avec sa dac qui prend cher l'ulti deux in mais il n'est pas passé mutu qui doit s'enfuir à lui il le furia pendant que sur la hauteur on est en train de prendre l'ascendant et ça c'est une hauteur très importante parce que ça va faire mourir sadaq poulet ou lesquelles en difficulté poulet ou lesquilles va sans doute mourir également avec son ando mais il empêchait le pay l'autre d'avancer c'était l'objectif allez on continue d'avancer côté navy on est à une minute on rentre dans la base adverse attention est ce qu'ils vont pouvoir défendre comme ils ont réussi à défendre jusque là les joueurs burrito allez on y va à côté sadaq on se présente devant la inara on a poulet houlet qui garde la hauteur ça on a fusil logique qui met une grosse pression sur le joueur de bond king mais ils n'y vont pas sur créatif tout créatif tout qui revient qui cherche des angles créatif tout cas en difficulté fusil logique qui décide d'y aller qui prend le kill derrière spunky qui saute dans le vide et oui ils veulent mourir vite pour pouvoir retenter une attaque car on sait jamais mutu qui tombe ça c'est un bon kill ça sera vraiment plus qu'une seule attaque sans doute l'aïsie l'aïsie au l'aïsie il décide de pas se commit sur l'aïsie pour essayer de le tuer ça aurait pu être risqué pour l'aïsie il restera une attaque pour les navies sans doute alors les bourritos vont tenter la défense l'aïsie qui essaye de se mettre sur la hauteur pour prendre l'ascendant il ya créatif tout également qui est sur la hauteur poulet houlet qui est obligé de reculer qui a perdu son chine attention sada qui prend cher également là faut prendre des bonnes décisions faut focus les bonnes personnes fusil logique il va essayer d'aller zoner créatif tout comme il l'a fait tout à l'heure au fusil logique qui cette fois ci tombe bait par lazy créatif tout poulet houlet en grande difficulté poulet houlet qui tombe aïe 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 sadac va devoir claquer son ulti il l'a claqué mais va-t-il pouvoir tenir dedans regardez la force de l'ulti barrique sada qui tient sadac sadac qui tombe mais sada qui a permis de temporiser tellement longtemps pendant six secondes le payload n'a pas avancé et fusil logique est de retour on sécurise de kill vous voyez la force de l'ulti barrique sur cette action sadac la claquer au bon moment il faut toujours faire attention avec l'ulti barrique ne claquer pas quand vous êtes faible en vie claquer le quand vous êtes full car si vous êtes faible en vie les gens vont rentrer dans votre ulti pour vous tuer ils n'en auront rien à foutre par contre si vous êtes full live 3500 pv que vous utilisez la barricade l'ulti et les bottes propulsées je peux vous assurer que là ça va être difficile de venir vous tuer à l'intérieur super fort là le barrique le barrique a tenu la maison avec son ulti allez 3-3 rien n'est encore joué c'est le dernier round ça c'est certain celui qui cap le point gagne la première map et pour le moment ce bo5 tient toutes ses attentes allez on est parti allez on est parti hop youtube qui se fait directement forcer le volute de fumée et on change vous pas de la même façon zine quand on a pas son volute attention les 3 dps sur la hauteur ils vont essayer d'aller chercher fusil logique et oui c'est le 1v3 pour fusil logique c'est impossible creative 2 sadak qui prend le kiss sur lazy creative 2 qui prend le kiss sur poulet ou lait kt qui prend du free dps qui ne peut rien faire et c'est la différence qui est faite par les navy cette fois ci sadak n'a pas son ulti il essaye de temporiser mais il va finir par tomber il y a encore l'ulti nando il y a encore l'ulti drogoz il faut qu'ils arrivent à connecter ses ultis ah là 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 les burritos et fusil logique qui s'est retrouvé en 1v3 le pauvre poulet oulé qui va essayer d'aller sur le point il claque l'ulti pour l'ulti drogoz pour que l'ulti drogoz elle cherche une connexion mais il n'y arrive pas il touche personne là c'est un bon move de la part de fusil logique s'attaquer sur le point fusil logique qui se fait heal par furia furia l'ulti de creative 2 qui permet de prendre le kill mutu qui fait la différence sur poulet oulé c'est la victoire car sadak va tomber sadak ne peut plus tenir il essaye de tenir mais il va finir par tomber on prend un kill du côté de crimson on crée un overtime mais c'est bel et bien fini les navy remportent cette première map très bien joué de la part des navy qui remportent cette première map bien joué à eux j'espère que vous aurez apprécié cette première map les navy mène 1 à 0 je rappelle que c'est un bo5 c'est en trois maps gagnantes donc ça sera plus long que les matchs précédents les burritos esports n'ont pas démérité mais les navy ont fait un bien meilleur fight en manche 4 on se retrouve tout de suite pour la deuxième map et on est parti donc dans la deuxième map burrito esports contre natus vincere et on va voir ce qu'ils vont décider de ban les burritos cette fois ci sont blue side alors on se rappelle est-ce qu'on va ban ces persos la willow par exemple sur cette map qui est plutôt un perso qui est apprécié par les joueurs on dit souvent que c'est l'une des meilleures maps pour willow d'ailleurs ensuite est-ce qu'on va ban le can aussi qui est puissant pour la gestion de la droite de la map c'est qui qui est le plus fort entre fnatic et clown en théorie fnatic je pense dans leur bonjour éclate clown fiesta assez facilement par contre une fiesta peut peut-être gagner face à virtus pro ou sport de temps en temps mais peut-être pas à chaque fois faudrait voir faudrait voir faudrait voir sky a été joué dans sky n'a pas été joué de la compétition il y a très très peu de persos qui n'ont pas été joué dans cette compétition les persos qui n'ont pas été joué de cette compétition sont Lex, Ying, Sky et Moji c'est tout 4 personnes n'ont pas été joué tous les autres ont été sortis au moins une fois on commence par un ban bug côté burrito on enchaîne sur un ban makoa alors est-ce qu'on va ban le can est-ce qu'on va pas battre le can on bat bomb king intéressant ils veulent le drogoz pour fusil logique la question c'est est-ce qu'ils vont les laisser prendre le drogoz le first pick drogoz ou pas ici c'est une map pour sadak c'est vrai que sadak n'a pas joué rucuse dans la première map est-ce qu'on va avoir le recus de sadak ou pas il ya des fr dans la ppl non et on finit par un ban strix le strix des katé qui est retiré les joueurs des burritos vont pouvoir commencer là les piques par beaucoup de choses can il ya can furia cassie drogoz et ça va être drogoz furia pour les navy je pense ça serait logique ça correspond bien à spunky un furia je pense il aime bien inara furia inara drogoz il ya tellement de choses open ici oh pas de furia ils prennent inara et drogoz intéressant inara drogoz alors qu'on a spunky à l'écran bien évidemment côté burrito ben on va prendre furia ça c'est certain furia willow furia non peut-être pas ils peuvent prendre la liane des katé ou la cassie on va voir ce qu'ils vont décider de prendre comme pic liane la liane des katé et la furia pour crimson bon ça a montré quand même que c'était puissant furia dans la manche précédente donc furia liane pour les burritos et côté navy on va voir ce qu'on va prendre maintenant sans doute le île pour laisser compléter la fin de partie et en prendre genos in ils prendront genos ça c'est certain mais qu'est ce qu'ils prendront comme pic derrière est ce qu'ils veulent prendre de sin avec les ce qu'ils veulent prendre le barrique pour phoenix ils ont joué une fois solotan qu'est ce qu'ils vont jouer plusieurs fois solotan que les navy ça dépend c'est pas une équipe qui joue tout le temps zin genos zinkasi zinkasi pour laisser pour la prise de genos juste après ça c'est certain et burrito e-sport donc ils repartent sur une compo triple dps c'est navy intéressant et les burritos vont partir furia en roulement de tambour willow peut-être pour gérer le solotan pour essayer de l'embêter pour lui mettre la zone morte à inara pour essayer d'y mettre la pression faut voir s'ils partent sur willow et s'ils partent sur abadult derrière ils vont partir sur androxus androxus barricks androxus barrack les daguilles alors androxus un personnage très spectaculaire mais très difficile à jouer sur la scène professionnelle une cassie ça casse le cul d'un androxus un drogose bon c'est censé être un counter de drogose mais bon c'est pas non plus la chose la plus simple à faire il ya un génos en face ça va être compliqué phoenix quand il a vu le pic androxus il a il a parlé à creative two il a dit tu te en chaud pour tuer de l'androxus pour casser de l'androxus parce que cassis ça fait mal un rocuse un réglement donc à voir comment ça se passera mais j'espère j'espère pour l'androxus qu'on va réussir à faire la différence et fusil logique qui sera sur androxus et kt sur liane je suis assez sceptique du pic androxus alors même si c'est un pic que j'adore voir parce qu'il est très spectaculaire c'est très difficile de faire la différence avec ce pic là à ce level là de compétition donc à voir comment ça se passe on part directement dans la game et on est parti donc dans la deuxième map alors pour ceux qui ne le seraient pas il ya eu tout simplement un remake un remake un remake de la base puisqu'il ya eu un plantage et aires a décidé de refaire la game il y avait de partout et les burritos à les cap et le troisième point si j'ai bonne mémoire ça va être un truc comme ça et bref ils ont décidé de remake donc c'est comme si ça n'était pas passé pour le moment les dates usines serrées mène 1-0 mais sachez que sur cette map c'était très serré entre les deux équipes fusil logique faisait un bon taf avec androxus donc ils ont peut-être pu se réhabituer et changer leur style de jeu les navy pour essayer de prendre moins la pression de la part des burritos avec un fusil logique qui voilà qui se fait déjà beaucoup plus focus que tout à l'heure allez on force l'easy à reculer on laisse sa dac sur le point les burritos e sport commence très très bien cette première manche pas de kill mais il force les joueurs navy à être derrière à reculer l'easy qui prend très très cher on voit le spam sur l'easy le contrôle de genos l'inversion qui est utilisée et boum on prend le kiss sur creative 2 ça commence très très bien pour les joueurs de burrito les burritos aussi ont compris un petit peu comment les les navy a joué leur composition et ils arrivent assez bien à contrer fusil logique qui arrive dans le dos et qui sécurise un kill sur mutu et qui enchaîne derrière avec le kill sur phoenix et qui est terminé par un dernier kill sur ekaté ils sont sur le point du côté de l'easy et ils capent les joueurs de burrito e sport vont marquer leur premier point alors que tout à l'heure ça avait été navy qui avait capé le premier point donc pour le moment burrito e sport bas ça leur réussit plutôt bien d'avoir le reset de la game les joueurs d'ennemi vont devoir trouver des solutions c'était plutôt un joueur navy qui avait l'air d'avoir planté d'ailleurs pour qu'ils réveillent pour ceux qui se demandent allez on se repositionne on va essayer de récupérer le bas de ruines et le top le top qui essaie d'être gérée par fusil logique mais c'est pas facile parce qu'il a plus d'un joueur face à lui le contrôle de genos bien joué de la part de 2 2 2 de spucky qui contrôle son adversaire pour pouvoir derrière le tuer c'est là c'est le temps le côté dangereux d'utiliser ses dash avec androxus et derrière ben genos peut vous contrôler pendant assez longtemps allez côté mutu on était très très l'eau mais on arrive à survivre et katé qui met de bons dégâts les dégâts l'outil de khan pour tuer l'easy on réussit à le tuer mais mutu prend le kill sur poulet ou les fusil logique face à mutu mutu fusil logique liane qui ils sont coéquipiers derrière le sadak tombe des coups de créatif tout crissot qui est en difficulté qui tombe bonne défense des navys qui arrivent à empêcher l'équipe burrito d'avancer on essaye de sécuriser un kill mais on arrive assez bien à reculer fusil logique les les figs shot fusil logique qui tombe des coups de créatif tout et l'easy prend le kill sur poulet ou les ils arrivent à défendre très très haut les joueurs des navys là on s'en sort du côté de créatif tout s'est étendu là sur ce move et pour le moment très tiens très très bien allez on met la pression côté ça de sa dac sur créatif tout on le force à reculer le contrôle de barricade le burst fusil logique qui reste sur la hauteur qui prend la domination l'utile sur la cassis il prend le kill fusil logique en difficulté qui attend le hill de crimson sans doute dans le dos il ya créatif tout on se retourne contre lui on le tue attention burrito qui prend l'ascendant à 27 secondes de la fin et katé poulet ou les qui se mettent sur la hauteur poulet ou les qui a tout intérêt à prendre à essayer de remonter son ulti 18 secondes on est dans les derniers mètres lazy fusil logique à un petit 967 dans la tête la cassique et l'eau la cassis qui se fait finir par poulet ou les qui derrière enchaîne avec le cri il va tanker il monopolise deux tanks de dps sur lui il n'arrive pas à le tuer poulet ou les et crimson qui tient crimson qui va peut-être prendre le kill qui essaye de tenir non qui tombe finalement et katé qui prend le kill sur butu derrière ces spunky qui tombe derrière ces cassis qui tombe zine qui essaye de temporiser avec le volute de fumée qui est obligé de fuir et ça passe pour burrito e-sport qui marque les deux points sur cette première manche burrito qui ne souffre absolument pas de ce remake et qui se met bien et qui se met très très bien avec ce 2-0 sur plage de serpents burrito e-sport qui marque deux points ici qui est toujours derrière dans le bo5 mais qui marque deux points ça commence bien pour eux sur plage de serpents maintenant il faut valider cette map et naïvi il va falloir essayer de corriger mais c'est pas facile ils n'y arrivent pas 42 mille de dégâts pour l'iad dans cette partie et poulet ou les qui aura temporisé très longtemps avec l'aide de crimson on voit qu'au niveau du il c'est plutôt génos qui est premier 51 mille bientôt 52 mille de hill 6000 pour can qui est pas très loin pas du à healer mais il est quand même assez vite c'est déjà pas mal allez on a fusil logique qui fait le tour avec à dos de sa licorne rose licorne rose qui ajoute 5% de dps en plus sur vos flics shot n'hésitez pas à la prendre c'est une blague allez on met la pression et kt qui prend le kill sur les easy derrière c'est mutu qui est en difficulté créative tout qui est obligé d'utiliser son sort créative tout qui va être en difficulté les dash ont le hill du côté de de furia poulet ou les qui désengage créative tout qui essaie d'aller chercher les dégâts mais attention il a plus de volutes de fumée 84 hp et il tombe des coups de sadac derrière c'est les easy qui tombent les burritos e-sports sont inarrêtables sur cette map il contrôle complètement poulet ou les qui ne meurent pas et qui encore monopolisent l'attention de deux dps sur lui et ce sont les burritos e-sports qui vont marquer leur troisième point ici attention 3 à 0 pour burrito face aux navy sur cette deuxième map les burritos e-sports qui ont encore besoin d'un push pour revenir à un partout dans ce bo5 face aux navy les argentins qui sont chauds ne les attendait pas aussi bouillant dans cette compétition on voulait savoir si c'était les space station l'équipe brésilienne qui allait faire un bon une bonne lane ou si c'était plutôt l'équipe d'argentine et cette fois ci ils se sont ils ont swap c'est les argentins content qu'on n'attendait pas puis si logique essaye de tenir face à les easy n'est pas mort mais les easy l'a forcé à reculer ils arrivent à forcer le recul des joueurs burrito allez on revient côté mutu le rayon qui ne passe pas c'est la difficulté fusil logique regardez il part de loin avec ses flics shot il essaie d'aller chercher les dégâts pour affine bien dans la tête de mutu mais c'est compliqué il se finir par le crachat et oui bien évidemment c'est difficile pour androxus ou le shot de liane là qui fait mal puis le houlé qui sait de s'éloigner sa dac qui est mort non sa dac les bottes propulser l'huile de furia non 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 il n'est pas mort et poule houlé qui revient sa dac un vrai magicien avec son barrique ah voilà difficile difficile d'être magicien là à les créatifs tout crimson qui prend le kiss sur les easy spunky qui s'en sort à un hp mais il habitué et sa peuche côté burrito sa push fusil logique qui va essayer d'aller mettre la pression sur la hauteur là bas spunky spunky qui est tout seul fusil logique qui le sait mais phoenix l'aide regardez où est spunky et vu qu'il a une portée sur le heal geno s'est bien positionné ça va permettre de défendre ça va permettre de défendre 34 secondes et ils tombent tous les joueurs des burritos ils vont pouvoir essayer peut-être de connecter crimson est-ce qu'il va y aller non il ne meurt pas du crachat ils n'y vont pas il laisse crimson en vie allez on est parti du poulet au lait oui ça se prononce comme ça allez on est parti oh non le bête de mutu sur boulet ou les qui tombe aïe 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 et c'est leur premier point on est vite sur cette map est ce que c'est le début de la remonte tada c'est la question là on va on voit la gestion des kt sur le positionnement et derrière les ici qui tombe instantanément bien joué allez on est parti on est parti donc dans la quatrième troisième manche troisième manche pardon entre les deux équipes avec burrito esport qui domine dans ce match mais qui doit encore transformer l'essai allez c'est parti pour burrito et navy qui ne doivent rien lâcher ils ont quatre ulti les burritos en ont deux allez kt qui fait attention à son positionnement en face au crachat de drogoz il prend du poc fusil logique pour le moment est mal positionné il peut pas il ya créatif tout qui l'attend un peu il est un peu anti androxys dans cette map on met la pression à sadac poulet ou les l'utile de roi papa papa il s'est décalé allez sadac a gardé son ulti tout de même on a claqué tous les ultis côté navi sauf celui d'inara il ya l'utile barrique et open créatif tout on essaie de lui mettre la pression les délais les broules et les les bottes propulsées qui ne sont pas suffisantes attention et kt qui prend qui sur créatif tout fusil logique fusil logique double king qui va chercher 1v2 ici c'est très bien joué et qui va essayer d'aller chercher spunky le contrôle de spunky spunky en difficulté non on va pas lâcher 45% fusil logique monstrueux sur son androxus allez kt qui doit gérer le zine ils vont pouvoir retoucher les joueurs des navies c'est certain mais on a l'utile barrique encore on a l'utile canne attention s'ils gèrent bien les ultis ça va faire la différence ils tuent mutu ils ont tué mutu ils contrôlent ils contrôlent complètement lazy sur le point qui va prendre très très cher créatif tout le coup de point et kt qui prend qui sur les zine qui va devoir temporiser avec son volute de fumée mais qu'il ne l'a plus il ne l'a plus il dash dedans il dash sur le point on le burst attention il va falloir aller sur le point l'ulti des kt et c'est gagné les burritos remporte cette deuxième map ils se reviennent à un partout face au navy l'équipe européenne les argentins sont encore là et remettent la balle au centre un partout dans ce bo5 entre ces deux équipes exceptionnelles et on est parti donc dans la troisième map de ce bo5 et ça sera carrière carrière c'est intéressant comme map on voit directement le bancan alors pourquoi en bancan obligatoirement sur cette map c'est parce que d'un côté il ya la lave côté gauche à la côté gauche par rapport à ce que vous voyez sur la base que vous voyez là là qui est montré là ici là on va on la voit pas on voit pas mon curseur et à droite il ya les écrous là qui tournent et donc vous pouvez tuer des deux côtés donc c'est vraiment très très fort can on peut pas vraiment se cacher de l'ulti can c'est assez difficile donc on décide de le banne peu qu'ensuite qui est banne par burrito alors est-ce que les navy vont laisser furia une nouvelle fois à burrito parce que c'est vrai que là il ya eu les deux maps ou burrito ont quand même très très bien tenu ils avaient les deux fois furia alors est-ce qu'ils vont changer leur stratégie les navy au cours de ce bo5 et de ne plus laisser furia au burrito ou est-ce qu'ils vont leur laisser le dernier banne drogue aux banques king retiré en dernier est-ce que ça va faire speak drogue aux donc c'est la question qu'on peut se demander alors faire speak drogue aux ou pas ou est-ce que c'est d'un faire speak différents furia et voilà ils en ont marre il faire speak furia encore une nouvelle fois préchote un petit peu à les furia qui a été récupéré c'est vrai que c'était peut-être le problème d'avoir laissé furia deux fois on va voir comment ça sort comment ils s'en sortent les burritos contre furia ils prennent cassis inara inara pour le solotank pour le pour poulet houlé et derrière une casse une cassis pour écater je verrai bien le recus ici sorti on verra mais je verrai bien le petit recus de de sadaq si c'était possible côté navy on peut prendre le drogue aux pour mutu et un barrique pour le point attention le joueur d'argentine qui a mal aux yeux c'est pas bon ça allez c'est bon ça va mieux pour lui sniper plis on pourrait on verra sans doute pas de sniper on verra liane pour les navy avec un barrique c'est pas mal pour pour liane et barrique barrique c'est sans doute l'un des meilleurs temps qu'aussi sur cette pape parce qu'il peut vraiment se cacher derrière les les zones il peut vraiment faire des trucs très sympa allez on prend mal dans bas côté burrito c'est assez logique et on veut pas se commis dans les prises de décisions on veut pas montrer qu'on va prendre le recus pour sadaq donc pour le moment on prend mal dans bas et on verra bien sur la fin s'ils prendront le recus pour sadaq en tout cas ils vont prendre mal dans bas ici et sans doute un autre dps et c'est victor oh victor victor pour écater peut-être et ça serait donc fusil logique sur cassis intéressant ce pic le pic victor qui va faire plaisir à certains victor qui est récupéré pour burrito quel perso n'importe quel rôle profite de la map ni de gelée please mais une gelée c'est assez bien de jouer drogoz bomb king c'est des maps c'est une map qui est bien pour bond king c'est une map qui est bien pour pour bug bas le bug du patch 1.2 le du patch 1.3 moins c'est une map qui est bien pour inara khan makoa nando tu peux prendre ça willow et strix peut-être ils vont partir sur une compo triple dps avec un solo tank strix et oui parce que les burritos qu'est ce qu'ils ont montré ils ont montré une draft où il ya personne pour aller sur un sur un sniper là il ya personne pour aller sur un sniper et c'est le rucuse de sada si je recevais un euro pour chaque bon call à si je recevais un euro pour chaque bon call que j'ai fait durant cette compétition je serai riche je serai riche je crois je serai actuellement au bahamas en train de siroter un cocktail à bon et bien est ce qu'ils vont vraiment avoir de quoi gérer ce strix moi je me pose beaucoup de questions car il va falloir gérer à la fois la willow il va falloir aller gérer le strix ça va vraiment être compliqué je pense pour les burritos si je devais miser sur une équipe qui gagne aurait cette map j'aurais tendance à miser sur navy je la trouve un petit peu plus consistante un peu plus intéressante un petit peu plus outplay là ils ont un petit peu plus outplay la draft burrito après on connaît tous le rucuse de sadaq ou tous ceux qui nous ont vu le sadaq avant le rucuse de sadaq savent ce qu'il est capable de faire donc dire qu'ils vont pas pouvoir gérer le strix et la willow attendons de voir si la vie arrive à gérer le rucuse de sadaq allez c'est parti et katé qui est sur son pic victor ici qui va balancer des grenades pour essayer d'aller toucher le strix voilà c'est fait tandis que sadaq mais une grosse pression et first blood de sadaq et katé parfaitement taïmé et mutu qui s'est fait manger alors ça ça lui arrivera pas toute la map ça lui arrivera pas toute la game mais il s'est fait avoir une fois mutu faudra faire attention et qu'il ne se passe pas avoir plus d'une fois dans cette game attendez je change la scène hop c'est bon je me cache ce match est en po5 bien évidemment allez katé qui met la pression sur les six et sadaq qui va aller chercher le qu'il peut être il va essayer d'aller mettre la pression sur le barrique mais il se fait finalement burst par mutu allez côté des burritos on a pris 78% du point mais c'est bien et bel et bien les navy qui possède le point maintenant créatif tout capri qui sur fusil logique la pression sur victor obligé de s'éloigner les navy sont en train de récupérer leur pourcentage ils vont atteindre 50% avant que ils puissent vraiment de nouveau retoucher 54% inara qui n'y va pas tout de suite ils mettent la pression sur le sur le barrique paris qui prend la pression de recus aussi qui est sur sa droite que sa gauche pardon allez on met la pression sur la willow la inara ils vont devoir aller sur le point l'aise ils essayent de le burst mais ils n'y arrivent pas lazy prend cher utilise la pression sur la willow la willow les requêtes ça fait mal mais elle se file par furia derrière spunky qui remet la situation bien en marche avec difficile de gérer cette furia l'outil de liane qui est insuffisant derrière on sécurise un kit du côté de sadaq mais on peut pas aller sur le point et c'est un type fight qui est gagné par navy est ce que c'est pas furia qui est en train de faire la différence dans cette game parce que ils avaient mis l'eau liane mais elle a été remise instantanément full life allez on repart côté navy s'en est très très bien sorti sur cette première manche on le voit au tableau des dégâts recus a pas mal souffert inara qui essaye de forcer créatif tout à fuir créatif tout qui claque l'ulti avec willow mutu qui prend le kiss sur ekaté mais poule et les qui prend le kiss sur phoenix fusil logique qui est sur la cassie qui va mettre une grande pression ah oh il a eu trop de bol parce que c'était la tourelle qui a pris l'impulsion mais en fait bon il a quand même réussi à la tuer donc il n'a pas eu autant de bol que ça spanky il se finir par mutu il ya la grenade pour la willow qui ne passe pas mais willow qui va à utiliser en le battement d'elle qui n'est pas suffisant derrière mutu qui essaye d'aller chercher les dégâts on prend le kiss sur inara le poc sur la liane mais les joueurs des navy continuent d'avancer les dégâts à chaque fois ça fait la différence lazy arrive à tenir et l'huile de furia fait vraiment la diff sadac n'arrive pas à tenir face à une furia c'est là qu'on voit la grosse différence sadac avait beaucoup joué dans les premiers jours de la compétition rucus avec une furia et on sent que sans furia c'est quand même un petit peu plus compliqué de jouer rucus de qui de récupérer la grenade allez on essaie de la mettre la pression sur willow voilà c'est un kit qui va être récupéré par sadac le ramasse piat ici et on s'enfuit côté fusil logique attention il est très très l'eau il se fait il parie marmal d'en bas derrière lazy qui vient qui vient essayer de mettre la pression froid la difficulté de jouer mal d'en bas quand même quand vous comparez avec une furia c'est quand même pas le même même ce qu'il cap à l'aikate qui prend la pression est obligé de reculer spunky qui prend le qui sur poulet ou les attention la cassique et très faible en vie qui sait finir par spunky double qui de spunky et on prend un kill du côté de phoenix ah j'ai vraiment l'impression que c'est furia le problème des deux équipes celui qui a furia gagne en tout cas ici c'est vraiment violence qui a réussi à faire spunky on va pas réussir à aller sur le point et les navy qui cap le 2-0 là dessus allez là on revoit le move de mutu qui va aller sécuriser un kill et derrière superbe table de mutu avec sa son stricts allez on va voir comment ça se passe dans la prochaine manche mutu qui reste confiant feria damage et un problème non tu veux dire les dommages de furia sont en problème allez après elle a 13 billes mal d'en bas est à 7000 ouais un peu de dégâts mais c'est pas c'est le il le problème là c'est pas les dégâts on n'est pas dans une furia en casu et qui va faire 60k il pour 60k dégâts dans une furia qui va faire beaucoup de hill beaucoup de chill surtout et qui va quand même faire un peu de dégâts 3 mal d'en bas qui prend très cher c'est compliqué pour crimson ils empêchent les joueurs d'aller sur le point burrito il ya quand même quelques ulti côté burrito il ya l'ulti de inara qui est là mutu qui prend le kill sur sa dac à la draft 1 je l'avais dit elle est quand même à l'avantage des navy ça se voit et ça fait la différence ils n'arrivent pas à gérer le stricts ils n'arrivent pas à gérer le lead de furia et les natus vincere qui sont très très bien partie dans cette troisième map pour reprendre le lead au tableau d'affichage allez côté de cassis c'est compliqué lazy qui s'enfuit avec les bottes propulsées allez sadak qui revient sur sa position pour essayer de gêner un petit peu mutu essaye de tenir phoenix qui prend le kill sur crimson l'ulti willow paf on prend le kill sur ekathe derrière c'est inara qui va sans doute tomber et le recus ulti dinara qui n'est pas suffisant et ce sont les navy qui cap le point de kill de la part de fusil logique mais malheureusement ça ne changera pas la donne ce sont bien les navy qui cap ce point et qui vont ainsi revenir mener 3 à 0 dans cette game et qui sont bien partis pour pour essayer de mettre un 4 0 sec au burrito esport qui n'y arrive pas avec cette draft ils n'arrivent pas à tuer le stricts qui n'arrivent pas qu'à 19 1 regardez mutu il n'est pas mort une fois de la maille de la partie avec son 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 stricts et boom immortel immortel mutu personne n'arrive à le gérer allez on va essayer d'aller prendre le key sur poulet ou les allez ça continue on met du poc le stricts qui est très très bien le joueur de cassie qui prend le kill sur mutu ça c'est un kill important parce que ça a permis à cassie de récupérer son ulti et de tuer butu pour la propre pour la deuxième fois c'est vrai qu'il est mort une fois mais tu mets au tout début allez kt attention mutu qui met la pression sur le recus recuse face à la liane il prend son son qu'il dans son duel c'est bien sa dax mais derrière poulet ou les cas en difficulté poulet ou les qu'arrivent à tenir avec son inara baisy qui est très très low alors après bien évidemment la compo naïvi va se faire contrer avec le temps parce que c'est un barrique barrique c'est très fort on l'a dit en début de partie ça a énormément de chill mais ça s'essouffle furia ça s'essouffle aussi au niveau du heal même si ça reste quand même un heal correct même sous 80 côtes il à 2000 bah ça fait il à 200 plus 500 de chill donc ça fait comme si c'était un heal à 700 donc il ya quand même capacité à tenir mais il va falloir aller chercher le point ici c'est très important pour les joueurs de les joueurs de bon recus aussi ça s'essouffle avec le temps très clairement si on devait parler de la compo recus ça s'essouffle aussi avec le temps parce que bah quand on contre on contre beaucoup plus facilement recus quand on a waker 2 waker 3 sur une liane avec un position et katé qui va essayer d'aller chercher le 1 contre 1 contre mutu et qui réussit à prendre le kill avec l'aide de poulet ou les les joueurs des burritos qui tiennent les joueurs des burritos qui tiennent qui me font mentir et qui vont peut-être pouvoir aller accrocher leur premier point sur cette map c'est important parce que ça permettrait de voir comment ils vont s'en sortir dans la prochaine manche spunky qui va être un petit peu moins décisif alors bien évidemment on parle souvent des 15% de dégâts en plus sur genos mais il faut aussi se rappeler que quand furia ulti c'est 30% de dégâts en plus pour ses coéquipiers et 30% de mou speed et ce 30% de dégâts vous ne le voyez pas dans le tableau des scores à la fin mais il est important aussi donc à voir comment ça se passe et comment les burritos e-sport vont essayer de trouver la solution dans cette troisième manche on le voit phoenix a pour le moment waker 2 et il a havre 2 havre 3 pour creative to mutu havre 1 lazy havre 2 c'est vrai que on l'a pas dit mais la composition des burritos est essentiellement dégâts directs alors que la compo des natus vincere est beaucoup plus partagé parce qu'il ya une willow c'est aussi le défaut de la composition burrito avec le temps c'est qu'il va bientôt finir par y avoir un havre 3 sur tout le monde parce que là c'est quelque chose qui faut rush très clairement quand vous jouez contre une compo comme ça après les grenades de victor et l'outil victor font des dégâts blast la joue le le joueur de inara prend cher côté sadac on a du mal l'aizik a essayé d'aller prendre le qui qui se fait peur ce n'est pas suffisamment si ça y est poulet ou les qui récupèrent le kit pendant que et katé est en train de souffrir des coups de créative tout créative tout qui est tout seul à gauche ils vont essayer de le rush pour essayer de le terminer mais pendant ce temps là on a muti qui dps fénix qui prend le kit sur fusil logique avec l'aide de mutu parce que sans mettre ce tir il n'aurait pas réussi à le tuer allez on a poulet ou les quais sur le point sadac qui a pas encore mis d'utile très impressionnant il a l'émiteur il va claquer l'utile peut-être oui claque l'utile sur sur l'easy qui utilise son utile aussi derrière sadac est obligé de s'enfuir aï 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 ça passe pas poulet ou les qui va tomber derrière c'est inaraque et cassis qui va tomber sur ce move et kt qui va se faire délai olala ça va être dur pour et kt il sait pas où se mettent il passe par en haut mais il ya créatif tout qui l'attend créatif tout qui va prendre de kills 50% pour navy créatif tout qui va décider de retomber du côté du côté c'est bien sûr de la map mais il aura fait tellement de dégâts il utilise les semi zone il fait tomber le ball d'en bas aï 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 c'est sans doute terminé pour les navies il va falloir gagner zuel sadac essaye de créer un over time et qui tombe de l'utile phoenix on a pris le kiss sur créatif tout derrière phoenix il prend un double key mais regardez mutu regardez mutu comme il est free imaginez un joueur pro avec un strix où on le laisse quasiment toute une partie free dps c'est un véritable carnage et navy remporte cette draft et remporte grâce à cette draft la game sans doute et passe devant dans ce bo5 de 1 pour les navies ils ont mis maintenant au dos au mur les burritos les burritos ne peuvent plus perdre de map sinon ils passeront en loser bracket et on est parti donc dans la quatrième map entre les navies et les burritos esports et on va voir ce qu'ils vont décider de ban on commence par un ban cad on est sur la map jaguar fall jaguar fall et les burritos esports sont dos au mur ils ne peuvent pas lâcher il va falloir qu'ils fassent attention à leur draft furia à mon avis il devrait la ban surtout sur une map comme ça où elle est très efficace aussi parce que le rayon ne voit pas arriver il ya beaucoup de murs on peut facilement se faire avoir par le rayon on a également fulmini le sort de mobilité qui vous permet vraiment de vous dégager d'aller d'aller assez vite vers l'arrière et puis le hill et puis l'outil et puis tout ça tout ça et puis le dps qui est plutôt correct de furia en close range moi je pense que burrito esports doit ban furia en dernier on ban kan inara et c'est maintenant qu'il faut ban furia avec les navies qui vont faire speak quoi dans ces cas la makoa je pense ils ont bait ici le faire speak pas quoi peut-être alors qu'est ce qu'ils vont décider de ban les burritos est ce qu'ils laissent furia une nouvelle fois est ce qu'ils se disent que c'est vraiment furia le problème ou est ce que pense qu'ils peuvent la laisser pour après sécuriser d'autres pics plus puissants et c'est bomb king on ne panne pas furia on l'aime trop alors est ce que c'est le faire speak furia et kt se dit que peut-être il se il s'attendent trop à un ban furia donc on batte pas furia et donc on récupère furia on est obligé le côté navy mais il ya makoa aussi qui est là et c'est makoa qui est laissé ils ont je suis sûr les les navies voulaient qu'ils battent furia et pour faire speak pas quoi mais ils n'ont pas fait donc ils se disent est ce qu'on préfère furia ou makoa et c'est pour ça qu'ils ont parlé pendant environ une dizaine quinzaine de secondes parce qu'ils l'avaient prévu ce pas ce faire speak pas quoi ce qui n'avait pas prévu c'est qu'on batte pas furia et c'est pour ça qu'ils se sont posés la question donc les burritos ont réussi à mine fuck la stratégie navy puisqu'ils finalement ils auront furia mais les navies qui de base avait makoa ont makoa donc ce qui là c'est un bon move de burrito finalement ne pas l'avoir bad allez on prend fernando furia et là les navies vont sans doute embrayé par une yann et derrière peut-être partir sur un barrique est-ce qu'ils pourront n'raient pas leur direct leurs deux front laner après naïvi peut jouer simple dps mais makoa solo tank je suis pas un grand fan je préfère quand c'est du double tank avec makoa mais ils l'ont déjà fait on l'a déjà vu cassie à cassie préféré à liane malgré que ce soit furia en face et cassie barrique bon le barrique je l'avais l'école mais je pensais que ça serait plus yann compte tenu que c'est une furia mais ils ont préféré cassie à l'écouté burrito je pense que la willow ils apprendront plus tard et peut-être que burrito pourrait les main fuck en prenant pour fusil logique une willow liane terminus terminus pendant toute cette compétition il s'est fait souvent souvent très souvent hit and run il s'est fait manger tout cru les terminus ont rarement fait des grosses prestations les gens ont appris à jouer contre on est passé d'une on est passé d'il ya environ deux trois mois on savait pas très bien jouer contre terminus et on n'a pas changé le personnage mais on a appris à jouer contre et aujourd'hui terminus à niveau pro voilà c'est sûr ils prennent willow et derrière et ben ils prennent mal d'en bas c'est navy ils vont prendre genos c'est navy ils vont prendre genos oh ils prennent genos zine genos zine bien sûr le duo gagnant c'est nos zine et côté burrito ils vont devoir terminer par leur dps ils prennent pas de willow donc ils prennent pas de dégâts blasts il n'y a pas de dégâts blasts dans la compo navy c'est cette fois ci c'est les navy qui ont très peu de dégâts blasts bon il ya un petit peu de dégâts blasts la tourelle de l'ulti barrique les maquoac anti-lutti casting en fait une impulsion et c'est un drogo c'est pas une willow et bon bah c'est connu c'est vrai que les burritos ne jouent pas willow comme certains l'avaient call et une très bonne draft de la part des burritos maintenant la question c'est ce qu'ils vont réussir à gérer le zine de mutu je pense zine de mutu et créatif tout sur cassie barrique joué par les easy et maquoac joué par phoenix je pense deux très bonnes drafts sur cette game je suis pour les joueurs des burritos esports ça serait bien que les burritos arrivent à faire la différence ici ça serait vraiment bien pour essayer de nous offrir une cinquième map donc on va être pour les les burritos pour pour espérer voir une cinquième map entre ces deux super équipes natus une série contre burrito esport on est à la quatrième map les burritos ne peuvent plus perdre les navy peuvent valider leur présence en grande finale et oui c'est de là que c'est de ça qu'on parle les navy peuvent valider leur présence dans la grande finale de demain le bo7 pour garder le titre ils sont champions du monde ils ont gagné les paladins master de printemps et vont-ils se qualifier pour la finale des masters d'été c'est la question c'est maintenant et on va y répondre ensemble avec cette première map enfin cette première manche pas aller sadak sur le point avec son terminus très agressif sadak on le sait mais le problème c'est qu'il n'arrive pas à monter son utile pour le moment il met du burst sur le zine il le force à fuir mais il ne l'a pas tuer là on va mettre des coups de poing sur le barrique mais on voit ça tombe vite il est obligé d'utiliser son 2 yann ils sont l'eau les navy mais ça tient pour le moment le pic furia va être difficile à gérer on met très très cher à zine qui finit par tomber des coups de sadak sadak est très très l'eau mais furia par contre furia terminus je l'avais dit c'est fort furia terminus furia c'est quand même fort avec ce pic et on prend deux kills je sens bien les burritos sur cette map encore une nouvelle fois ça s'est joué un peu à la draft sur ce pic furia qui est vraiment très puissant on va voir si les navy vont réussir à le contrer vont réussir à le contrer il faut savoir qu'ils et les navy ont gagné la première map alors qu'ils jouaient face à furia donc ils ont réussi à le faire peuvent-ils le faire une deuxième fois c'est la question le rayon là qui ne passe pas force mutue à reculer derrière sadak l'overtime qui est créé le shield de poulet ou les on voit il ya ils sont beaucoup moins l'eau bon là ils ont réussi à prendre qui sur fusil logique est ce qu'on va réussir à cap et le maquois qui s'enfuit l'overtime le maquois qui grave le maquois qui tient phoenix le burst de terminus et ça tient côté burrito et ça cap le premier point allez on est parti très belle très belle première manche pour burrito qui joue avec ses forces avec l'alien qui cote dès le début de la partie avec la furia qui il comme un port dès le début de la partie et qui shield aussi on voit mais regardez les pv en permanence des burritos vous verrez qu'ils perdent beaucoup ils sont tout le temps full life alors que les navy il souffre c'est c'est vraiment c'est vraiment ça se voit en fait c'est pas facile de jouer contre une furia allez mutu qui se fait pour le moment assez bien géré et mutu qui fuit et kate qui va tenter le duel peut-être il va essayer du forte son volute de fumée et il l'a forcé ça y est maintenant il va le suivre le classique passazine mais il ya le huile de genos donc faut faire attention et l'ulti mutu il en a marre mutu et deux kills pour les navy bien joué ils vont forcer les burritos à fuir et ils vont essayer de sécuriser d'autres kills fusil logique qui tombe derrière fernando qui fuit le shield qui est bien mis mais il ya l'arrivée de mutu dans le dos qui prend le kiss sur crimson et c'est bien joué le terminus et kate qui prend le kiss sur creative two mais derrière et kate qui retombe des coups de mutu ils ont voulu se présenter un petit peu trop tôt face aux navy et résultat ils ont eu d'autres morts allez on va essayer de reprendre le push le jump sur phoenix qui intelligemment utilise son shield après cette fait sauter dessus et pas avant même si je crois que c'est un terminus peur c'est pas un terminus stun mutu dans le dos le heal sur le terminus terminus qui tombe tout de même allez creative two qui arrive à enchaîner les kills pour moi ça se passe bien pour navy ils arrivent à défendre et c'est un petit peu désorganisé je suis vu et les navy arrivent en profiter avec leur compo le nez ma koa qui arrive dans le dos qui prend un kill c'est un peu c'est un peu désorganisé mais justement les navy arrivent bien profiter de ce genre de fight avec encore un kill pris sur et kt et les joueurs de burrito qui n'arrivent absolument pas à peuge dans ce manque un petit peu d'organisation et d'attaque classique parce que positionnement des gens est tellement casuel là parce qu'ils sont pas du tout sur c'est le positionnement qu'ils ont quand ils sont en train de push normalement terminus qui va tomber et on va réussir à tenir côté navy bien joué un partout entre les navy et les burritos les burritos n'ont pas réussi à snowball et les navy tiennent très 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 bien allez on revoit cette action mais tu qui sécurise un double kill le counter derrière bien joué et les navy qui restent pour le moment dans leur match il continue d'être devant dans ce bo5 et ne laisse pas de l'avance au burrito pour cette quatrième map très importante on voit qu'au niveau dps c'est cassie et le zin qui sont premiers qui se sont fait quand même un petit peu asphyxiés derrière les les burritos allez au niveau des ultis natus vincere a gardé les cinq côté burrito on en a quatre bientôt cinq également avec huria laisy qui passe laisy qui prend déjà pas mal de pocs mutu qui va essayer d'aller chercher non il s'est déjà éloigné il savait qu'il y avait le zin qui allait débarquer s'attaque qui prend cher et chine il se fait il par furia pendant ce temps là on gère les deux côtés c'est compliqué furia on y va du côté de furia on claque l'ulti et kate qui ne prendra pas cet outil justement en sa faveur ça va être compliqué on réussit à sécuriser un qui le côté fusil logique mais on tombe derrière on a encore l'ulti fernando on essaie d'aller chercher le peur sur ma quoi mais il claque son ulti intelligemment les bons pocs sur mutu ma le terminus qui va ressusciter instantanément le maquois qui essaie d'aller chercher crimson crimson qui est buggé ou quoi crimson non qui se fait sauver par l'ulti dans le dos mais il se fait grave derrière superbe superbe grave de phoenix qui prend le kiss sur crimson derrière terminus qui va devoir attendre poulet oulai qui prend le kiss sur créatif tout rien n'est fait parce que il y a écater sur le point on fait fuir spunky qui prend très très cher mais spunky qui survit comme d'habitude il survit tout le temps le joueur de genos attention et kate qui doit pas se commis qui fuit avec le dash et sa cape pour burrito e-sport le stade qui passe sur l'aise derrière on est obligé de s'enfuir les dégâts des sur les tanks le le kill de poulet oulai et cette fois ci se met bien cette fois ci c'est très différent que dans la manche précédente parce qu'on est dans sur une positionnement classique et on sent que dans l'anarchie générale les navies arrivent mieux mais quand les bourritos sont positionnés attention ça va faire mal le payload va passer ce premier virage et va sans doute s'avancer jusqu'à la base adverse sauf si bourrito commet une erreur et kate qui se fait grave mais l'utile dans la foulée il se fait il par furiga et c'est fusil logique qui prend le kiss sur spunky qui pour une fois a dû faire une erreur de positionnement attention et kate qui prend un deuxième kiss sur l'aisee derrière mutu qui essaye de survivre c'est l'hécatombe c'est l'hécatombe quand les bourritos sont bien positionnés c'est l'hécatombe l'utile furia fait la différence a augmenté le burst drogo se positionne sur la hauteur et se prépare à spammer sa salve attention les gros dégâts lazy qui prend très cher lazy qui tombe et ça passe pour bourrito qui passe à 3-1 3-1 dans cette quatrième map bourrito qui ne lâche rien et on voit la différence on voit tellement la différence entre cette manche là et la manche précédente le fait que bourrito ait pu se positionner dans une attaque normale et que ça soit pas un peu anarchique même si j'aime pas ce terme et et bah c'était vraiment très différent donc superbe table de la part de bourrito qui marque les deux points là dessus et qui sont donc à un point de revenir à deux partout dans ce basse bo5 et de nous offrir une cinquième map dans ce premier bo5 de la compétition le deuxième bo5 de la compétition ça sera demain c'est la finale du loser bracket et on aura également la grande finale qui est sera en bo7 et katé qui part sur la gauche qui doit essayer de gérer cette fois ci m'accord on l'a mis plutôt sur le gauche de la map le grab de terminus terminus qui tombe en cette fois ci ils ont bien géré le début les navys ils ont changé leur stratégie allez fusil logique qui essaye de mettre des dégâts sur le bakoa allez on perd pas trop de monde mais on est déjà à 50% il va falloir y aller les bourrito ont l'utile rogoz et quasiment l'utile ando mutu qui va essayer d'aller mettre la pression sur crimson mais il y a le fulminaï ça force le volute de fumée l'utile genos on ne tuera pas et katé et katé qui est en 1v2 c'est super dur pour lui pendant que sur le point on essaye de faire la différence creative 2 qui est très très low et katé n'est pas mort je sais pas comment il s'est débrouillé mais on a perdu terminus par contre sur le point Fernando qui avait encore son utile on prend 2 kills du côté des navys ça fait 3 kills Lazy qui est très en difficulté le dash c'est compliqué le contrôle Lazy qui tombe mais derrière Makoa qui essaye de faire la différence et qui prend le kill sur et katé on prend le kill sur Nando et ça cape pour les navys rien n'est encore terminé dans ce match les navys qui ne lâchent rien et qui cape pour la première fois le point central allez on continue d'avancer allez Phoenix il prend des dégâts les dégâts de terminus on va voir si les bourritos arrivent à défendre mutu qui met du bon poc mais mutu qui est forcé d'utiliser son volute de fumée très rapidement on a Bugzyk Lazy qui est du côté gauche avec son barrique allez on spam mais le payload qui avance qui continue d'avancer qui a déjà fait la moitié du chemin les navys arrivent assez bien à push également attention Creative2 qui prend le kill sur fusil logique ça avance le grab sur terminus le bon dégât sur Lazy mais Lazy arrive très bien à tenir attention les navys vont peut-être revenir à 3 partout ça c'est stressant ce match entre burrito et navy à chaque fois qu'une équipe semble dominer l'autre ça revient c'est l'essuie-glace attention Puleule le dégât il a tenté le grab ici sur Puleule pour essayer de le tuer à le faire tomber dans le vide ce n'est pas passé Makoa le shield de 2 on fait 1 pour 1 là-dessus c'est serré l'utilité de Crimson pour essayer de tenir et d'essayer de burst ses adversaires ça fait la différence c'est là qu'on voit la force Ekate qui fait un triple kill derrière le kill sur peut-être oui encore un kill de plus pour Ekate Quadra kill de Ekate qui fait la différence ensuite on a Lazy là qui va essayer de passer il faudrait essayer de le punir il décide de ne pas punir le barrique mais plutôt de reculer allez 39 secondes est-ce que les burritos peuvent défendre est-ce que les navy vont décider de claquer plusieurs ultis pour essayer de garantir ce 3-3 ou joueront-ils safe pour le prochain push le Makoa qui ne se fait pas bump derrière le grab sur fusil logique mais fusil logique est dans un angle où il peut tenir face au Makoa Phoenix ils n'ont pas réussi à le tuer il était tellement low et ça va être un triple kill c'est un raise instantanément de Sadak mais il recrève instantanément aussi est-ce qu'il... non il va raise il ne reste pas il décide de laisser les navy prendre le push il garde l'ulti pour le prochain push aïe 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 superbe travail de la part des burritos et des navy des navy plutôt des navy qui reviennent à 3 partout sur cette manche là et c'est la 4ème manche et c'est maintenant soit les navy se qualifient pour la grande finale qui aura lieu demain soir soit c'est les burritos qui restent en course pour cette... pour cette finale du winner bracket attention j'en perds mon latin ça va être tendu allez on est parti on a beaucoup d'ulti côté navy on a les 5 ulti côté navy on a les 4 ulti du côté des burritos ils ont changé leur stratégie on voit que fusil logique n'était pas au même endroit que d'habitude le grab sur terminus terminus qui a préféré garder son ulti le poc de poulet ou lait dans le dos Sadak qui prend le kiss sur l'AZ ça commence bien pour les burritos ça sent bon mais il va falloir conserver non 2 kills derrière de la part des navy le contrôle sur terminus qui va être obligé de ressusciter Fernando a pas claqué son ulti ils vont garder leurs ultis les burritos ils vont réussir à prendre le kiss sur fusil logique aïe 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 c'est maintenant c'est maintenant Phoenix peut temporiser il le sait il a l'ulti Makoa c'est un des ultis les pires dans ces cas là quand on veut retoucher le point et qu'on a un Makoa qui veut nous empêcher de le faire les bons pocs sur Phoenix Phoenix qui temporise le plus possible son ulti l'ulti de Drogose oh putain Drogose a un poil de cul d'HP de survivre il se fait finir par Lazy Lazy derrière se fait attaquer par EKT il claque l'ulti oh c'est bien joué de la part des navy il y a tellement de bait là dessus ça bait tellement terminus qui va tomber terminus qui va devoir ressusciter on prend le kill du côté des KT mais c'est insuffisant terminus tombe mutu il faut raise il faut raise du côté de Sadak mais on est tout seul fusil logique Sadak qui est tout seul fusil logique qui essaye de mettre des dégâts mutu qui temporise avec le volute de fumée terminus qui essaye de tenir avec son A il tient mais est-ce que ça sera suffisant il n'y a pas de kill il n'y a pas de kill Crimson qui se prend direct du POC Spunk et c'est la victoire des navy il n'y a personne sur le point les burritos esports n'ont pas pu n'ont pas pu faire la différence et les navy l'équipe qui revient toujours l'équipe qui revient toujours et qui gagne toujours les compétitions les plus importantes de Paladin navy en finale demain navy en finale une nouvelle fois dans l'histoire de Paladin incroyable personne n'arrête des navy ils vont encore se qualifier à une grande finale en BO7 et ça aura lieu demain soir sur Laker TV soyez là mais la question c'est est-ce que ça sera contre Burrito pour une revanche est-ce que ça sera contre Fnatic le duel des ennemis jurés ou est-ce que ça sera contre Envius c'est la question mais en tout cas très beau résultat EKT qui est quand même très content bon un peu déçu sans doute de perdre mais qui a quand même le sourire quand il sert dans les bras les navy beau travail les navy qui remportent donc ce match et qui se qualifient pour la grande finale de demain c'est ça pour la grande finale c'est ce qui est qui est dans les bras Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501